Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse tous, je viens partager avec vous une chose et une information très importante, je voudrais que vous teniez énormément compte de cela, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare que lorsque les enfants d'Israël avaient été mordus par le serpent dans le désert, Dieu avait indiqué à Moïse d'élever le serpent des reins. Qu'est-ce que cela signifie par rapport à la situation du monde d'aujourd'hui ? Ils étaient dans le désert et ils avaient une maladie qui était la morsure du serpent et plusieurs personnes étaient infectées, étaient affectées par cela et d'autres étaient morts à cause de cela. Vous pouvez imaginer dans quelle stupeur les enfants d'Israël se retrouvaient dans le désert, dans quelle peur, dans quelle cause ils étaient dans le désert. Mais la Bible dit, l'espoir est venu de ce que Dieu avait indiqué à Moïse de faire. C'est-à-dire pendant que tous, chacun de sa manière, cherchait comment guérir sa maladie pour ne pas mourir, Dieu leur a dit, vous ne serez pas guéris de la manière que vous cherchez. La solution ne viendra pas de vous, la solution viendra de moi. Je voudrais rappeler à tout enfant de Dieu, depuis le commencement du monde jusqu'à aujourd'hui, la solution du problème du monde ne se trouve pas auprès des hommes, plutôt auprès de Dieu. La solution à nos problèmes ne se trouve jamais chez les hommes, ça se trouve chez Dieu. Toute personne qui avait été mordue par le serpent devait regarder le serpent du Rhin. Et Jésus nous dit jusqu'à aujourd'hui, comme il l'a dit hier, à travers l'évangile de Jean. Jean chapitre 3, le verset 14 déclare ceci. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé comme Moïse a élevé le serpent du Rhin. Mais je vais te dire, ces moments que nous traversons ce jour-ci, avec tout ce qui prévaut dans le monde maintenant, avec tout ce qui se passe maintenant dans le monde, il n'est pas l'heure d'élever qui que ce soit ou d'élever quoi que ce soit. C'est l'heure d'élever Jésus. Nous sommes comme les enfants d'Israël dans le désert. Il y a la mort sur du serpent. Le virus qu'on aura, le virus qu'on appelle. Mais nous n'avons pas à regarder au gouvernement. Nous n'avons pas à regarder aux lois du gouvernement. Nous n'avons pas à regarder aux autorités du monde. Il faut encore maintenant, comme c'était hier dans le désert, que le serpent du Rhin soit élevé. Le seul serpent du Rhin que le monde a, c'est Jésus. Que dans ton cœur, tu élèves Jésus par la prière. Élève Jésus par la foi. Élève Jésus par la sainteté. Élève Jésus par l'évangélisation. Élève Jésus par la connaissance de sa parole. Élève Jésus. N'élève pas ta peur. N'élève pas ton hésitation. Le seul qui peut te guérir de tous les problèmes et de la maladie physique, c'est-à-dire barthéologique, microbienne, et des maladies spirituelles, psychosomatiques, et des maladies spirituelles, maladies financières, maladies matrimoniales. Toutes ces maladies sentimentales, Jésus est le seul serpent du Rhin que nous devons élever. Qu'est-ce que signifie élever le serpent du Rhin ? C'est voir Jésus au-dessus de ce qui se passe maintenant. C'est voir en Jésus la seule solution. Voyez en Jésus le remède, le vaccin qu'il faut. Élever, venir mettre au-dessus. Mettez Jésus au-dessus de cette situation qui se passe maintenant. Comment ? En priant chaque jour et en comptant sur lui. En jeûnant comme d'habitude. La Bible dit que lorsqu'on a voté une loi contre la foi et la prière, Daniel a continué à prier comme il avait l'habitude de le faire. Trois fois par jour. J'aimerais inviter les enfants à être vigilants. Et à travers d'aller mixer un aimant. Tout ce qu'on va mettre en place pour étouffer la vie des prières, sortez-le là comme Daniel. Tout ce qu'on va mettre comme des dispositions pour empêcher la foi, sortez-le là comme Daniel. Ne tombez pas dans les pièges de la prison spirituelle où on va emprisonner même les enfants de Dieu. Rester à la maison n'est pas synonyme de ne pas prier. N'est pas aller au travail n'est pas synonyme de ne pas prier. N'est pas aller à la boutique, n'est pas aller au magasin. N'est pas synonyme. De ne plus croire en Dieu. Laissez-le fermer les magasins, mais qui ne ferme pas la foi dans ton cœur. Laissez-le fermer les restaurants, mais qui ne ferme pas ta vie de prière à la maison. Laissez-le fermer les mosquées, fermer les églises, mais qui ne ferme pas ta sainteté. Que ta sainteté ne soit pas mise en prison. Que Jésus reste élevé comme les serpents des reins. Frères, sœurs, dans des moments comme ça, comme les enfants étaient dans les désirs, élevons encore le Seigneur. Comme Daniel a prié trois fois par jour. Élevons encore le Seigneur. Dans ton cœur, Jésus est plus grand que Conoravirus. Jésus est plus grand que les boutiques fermées. Jésus est plus grand que les tchabous fermés. Jésus est plus grand que les restaurants fermés. Jésus, n'entrez pas dans le jeu des informations. Chacun est en train de faire sa promotion, la promotion de son Dieu, la promotion de sa religion, la promotion de son occultisme, la promotion de sa science occulte. Nous, nous avons que Jésus. Le seul remède de toutes les maladies du monde, le seul espoir du monde, c'est Jésus. Et nous avons accès à Jésus par la foi et par la communion avec lui, par la prière. L'abandonner par la prière. Qui est rien, au contraire, exagéré. Rappelez-vous, j'ai dit, Moïse dans les désirs élevé les serpents des reins. Et Daniel a utilisé son horaire de prière quotidienne. Chaque jour, il priait trois fois par jour. Trois fois par jour. Multipliez les prières. Multipliez les jeûnes. Rencontrez-vous à deux. À trois. Priez plus qu'avant. Jeûnez plus qu'avant. Craignez Dieu plus qu'avant. C'est dans les jours comme celui-ci que quelqu'un doit élever le niveau de sa crainte de Dieu. C'est dans les moments comme celui-ci que quelqu'un doit se plonger encore dans la méditation de la parole. Quelqu'un va dire, ok, comme on a dit qu'on ne peut plus au travail, je vais prendre 15 jours de retraite. Des prières. Ok, comme on dit qu'on ne peut plus manger, ok, moi je transforme ça en jeûne de 14 jours. Ouais. C'est ça un enfant de Dieu. On te punit pour ne pas manger, tu transformes ça en jeûne. On t'empêche d'aller au travail, toi tu chantes en retraite. C'est ça un enfant de Dieu. Tu ne tombes pas dans la distanciation. Parce que ok, quand on va rester à la maison, je ne vais pas avoir telle personne que je n'ai pas l'habitude de le voir. Ah non, là-bas, tu ne peux pas pécher. Je vais aller parler avec telle personne, tu ne peux pas pécher. Non. Si on dit qu'on arrête les tchabous. Frère, profite de ces 14 jours, de 15 jours pour prier. On ferme les universités. Utilisez ces heures-là pour prier et jeûner. Pour évangéliser. Pour prêcher, pour craindre Dieu. Pour se sanctifier. Élevons les serpents du Rhin. Élevons Jésus. Prions beaucoup plus qu'avant. Ne suivons pas trop les informations. Vous savez, tout ce qui va s'en sortir chaque jour. Suivons plutôt ce que la Bible dit. Jésus revient bientôt. Dieu nous aime. Il a donné sa vie pour nous. Attachons-nous à Jésus. Il est plus grand, plus fort. Et il y restera. La Bible dit. Alléluia. Ephésiens chapitre 1, verset 22. Que Dieu lui a donné un nom qui soit au-dessus de tout. Et au-dessus de tout nom qui s'énommera. Pas seulement dans les siècles présents. Même dans les siècles à venir. Le nom de Jésus est au-dessus du trône des dignités, des royaumes, des autorités. Le nom de Jésus. Avant que Conoravuriste arrive aujourd'hui. Le nom de Jésus avait déjà été élevé au-dessus de tout nom. Ephésiens chapitre 1, verset 22. Le nom de Jésus était déjà élevé au-dessus de tous les noms. Donc il n'y aura pas un virus. Il n'y aura pas une pandémie dans le monde qui viendra qui soit au-dessus du nom de Jésus. Le nom de Jésus guérira d'autres pandémies qui viendront demain. Même quand nous ne serons plus là. Le nom de Jésus résolvera des crises humanitaires, des crises sanitaires, des crises financières qui arriveront demain dans le monde. Le nom de Jésus va résoudre cela. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Qui s'énompe et qui s'énommera demain. Le nom de Jésus. Donc le nom de Jésus est un nom qui anticipe toutes les crises. Le nom de Jésus c'est le nom qui anticipe toutes les crises du monde. La guerre mondiale. Le nom de Jésus était au-dessus de cela. C'est pour cela que la guerre mondiale était finie. La première guerre mondiale a été terminée. La deuxième guerre mondiale a été terminée. Vers le début de l'année, les siècles passés, 1900. Il y avait la tuberculose qui tuait partout. Le nom de Jésus était déjà au-dessus de la tuberculose. On avait trouvé un vassin contre la tuberculose. On parle de sida. On parle de coronavirus. On parle de cancer. Le nom de Jésus est au-dessus de cela. Au point où tout c'est moins. Il y a la chimiothérapie. Il y a des traitements électroviraux pour les sidiens. Le nom de Jésus est la solution à tout le problème au-dessus de tout. N'oubliez jamais ça. Élevez Jésus par l'adoration. Élève Jésus. Élève Jésus. Dans l'adoration, dans la prière, il est plus grand que tous ceux qui ont des informations annoncent chaque jour. Oh, celles-ci, les boutiques vont fermer. Oh non, les églises vont fermer. Les mosquées vont fermer. Celles-ci vont fermer. Jésus au-dessus des ans. Que Dieu bénisse. Pasteur David, en Turquie acide, vous dit élevez Jésus. Il a dit, Jean 3, verset 14. Il faut que le fils de l'homme soit élevé comme Moïse a élevé les serpents derrière dans le désert. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous protège. Quelle que soit la manigance qui est derrière toutes ces choses-là. Que Dieu préserve toi et ta famille. Que Dieu te protège. Que Dieu vienne sur vous. Et rien ne vous arrivera. La couverture des sangs de Jésus. N'oubliez pas, en Égypte, Dieu avait dit, mettez les sangs pour que les démons n'entraient pas. Notre sang aujourd'hui, c'est la foi au nom de Jésus. C'est là, nous protège contre toutes les pandémies. Psaume 91, verset 10. Aucun malin t'atteindra. Aucun flou ne t'arrivera. Que Dieu te protège. L'a-bédé, qu'Émile tombe à ton côté, dis-moi, t'attends, tu ne seras pas atteinte. Que Dieu vienne sur vous. Soyez protégés. Que Dieu bénisse. Au nom de Jésus. Amém.